Si en arrière, c'était la mare, on est à Cuba. C'est pareil, pareil. Pour moi, c'est pareil. Guantanamera! Ouagira, Guantanamera! Cette année, les Québécois peuvent pas voyager, mais ils peuvent se rabattre sur une place comme le Camping Havana Resort, où ils peuvent goûter à tous les plaisirs du Sud, à quelques kilomètres de Valcourt. On a repris un horaire d'un hôtel de Cuba, puis on l'a mis en formule camping. On sert la nourriture cubaine, les animateurs sont cubains aussi. Ça fait que vous avez des classes d'espagnol, cours de salsa, classes de danse, on a un bingo à chaque jour aussi. Puis ça se termine en soirée avec un spectacle. Moi, je m'occupe de toute l'animation. C'est moi qui s'occupe de faire le bingo tout le temps. On fait arrêter les voitures dans la rue, on les fait débarquer, on les fait danser. On s'amousse, on travaille pas, on s'amousse. À deux cents et demi, on fait quoi là? On joue bingo! Bingo! Merci à tous, on se voit bientôt! Ciao, ciao, ciao! Ce qu'on essaie de faire, c'est de partager vraiment la culture cubaine le plus possible, puis que ce soit authentique. On a le bar pour faire la thématique d'avoir un bar dans la piscine. On sert les cocktails et tout pour prendre un mojito assis dans l'eau comme dans le sud. Comment vous trouvez ça, un bar de même sur la piscine sur le fond? Ben, c'est la rue. On est juste venus pour ça en fait. Fait que vous pouvez boire de même toute la journée dans la piscine, puis... Ben non, on peut juste à partir de dix heures, là. C'est la première fois que vous venez ici? Yes! Comment vous trouvez ça? C'est cool! Ouais? On aime ça, ouais! Qu'est-ce que vous buvez, là? Ça a l'air bon. Ah ça, c'est vodka et limonade. Est-ce que vous avez fait la petite danse? Ouais! Ça nous met dedans, là. Quand on va au bord, c'est parfait! Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'animation? Le bingo, il est cool! Ouais? T'as-tu gagné au bingo? Non! Tu le vois pas, mais le petit cubain, en rentrant avec la cigale, il donne vraiment l'impression qu'on est ici. C'est des musiciens cubains qui viennent de l'Avent, de Cuba. Pendant quelques années, je jouais à la musique avec le Buenavis social club. C'est incroyable, le camping. L'été ici, ça accroche. Les mojitos, la piña colada. Moi, je me sens comme s'il était à la Cuba. Pour moi, c'est comme ça. C'était quoi, mettons, avant ici, le terrain? Ça servait à quoi? En fait, ici, c'était le terrain de Raël. C'est un terrain qui existe depuis 1966. Il a construit plusieurs bâtiments aussi, puis la fameuse soucoupe volante. Ça n'a pas rapport. Bienvenue dans l'antre raëlienne, avec un tableau sur l'hépatite B, les cellules humaines, l'ADN. Mais j'attends que ça soit plus grand que ça, quand même. C'est comme juste un petit... C'est un peu décevant Raël, quand même, là. Ah! Yes sir, lowrider! On reproduit le plus possible des cars cubains. On a fait un barbecue, puis dans le fond, dans la valise arrière, c'est une glacière où on peut mettre de la glace. C'est comme un peu My Ride, mais cubain, là. C'est ça, exactement. Eh boy, on se croirait à Cuba, hein? Pareil, pareil. Un peu moins de monde, quand même. Toi, plus tard, tu veux être architecte ou... Je aimerais bien faire de la sculpture, mettons. La sculpture? Oui, c'est... Tu as déjà une bonne arme d'artiste, c'est cool. Quand tu as les yeux fermés avec ton mojito, une petite musique latine, puis qui fait chaud, on se sent vraiment comme à Cuba, puis c'est sûr que ça parle beaucoup espagnol. Le nerf de la guerre, c'est vraiment l'animation, puis l'accueil chaleureux de reproduire de ce qu'on vit à Cuba, bien le partager ici aussi. Bye, bye, bye.